Ouais, je viens au coup. Non, mais là, c'est pas drôle. Non, 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 là, je suis pas là pour se gauler. Regardez-moi ces images qui vont faire le tour de la planète. Ça veut dire qu'il y a des pays qui n'ont même pas de police qui vont se moquer de la police française. Les forces de l'ordre. Regardez. Vous voyez ces images ? Trois camions se rendent dedans et c'est eux les garants de la sécurité française. Ça veut dire que la presse internationale va reprendre ces images et se moquer de nous. D'habitude, ceux qui se moquent de la police, c'est la France et les Français. Donc là, maintenant, à cause de vous, les policiers, le monde entier va se moquer de vous. Vous vous êtes mis en scène de manière humoristique alors que nous sommes dans un moment où tout le monde est énervé. Bon, c'est bien. Vous avez détendu l'atmosphère au moment où il y avait les manifestants. Tout le monde a rigolé. Tout le monde s'est dit la police. C'est comme dans le film, là. Taxi. Tu vois ? Mais là, là. On comprend et on voit que vous souffrez. Vous êtes trop fatigué. Ah ouais, il y a eu trop de manifestations. Du coup, les policiers, ils sont fatigués. Ils ne savent même plus. Ils conduisent. On y va. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un autre voiture. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a trop de manifestations. Le Français est devenu le champion numéro un des manifestants. Vous vous rendez compte ? Les policiers n'arrivent plus à conduire à cause des manifestations. Ils ne peuvent plus conduire. Il a dit, allez, on conduit, allez, on met un bandeau, on y va. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Ah non. Les manifestations, mesdames et messieurs, c'est quelque chose de sérieux. Les Français, ils prennent ça au sérieux. Là, on est à combien de manifestations depuis le début de l'année 2023 ? Plus de 200. Alors qu'on vient juste à peine de dépasser les 120 jours. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Français manifeste à tout temps. Il se réveille, il manifeste. Il mange, il manifeste. Il va dormir, il manifeste. Il va acheter quelque chose, il manifeste. Quand il est avec sa compagne et qu'il fait les ébats, il manifeste. Ça veut dire qu'il est là, il leur montre. Ouais, ça va, tu vas bien ? Ouais, ouais, ouais. Non ! Pour tous ! Ouais, toi, t'es bien, toi. Oh ! Non ! Pour... Il mélange tout ! Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que les policiers, ils sont trop fatigués. Ils ne savent pas à quel moment les manifestations vont commencer. Ça commence des fois à 6h du matin, des fois à midi, des fois à minuit. C'est n'importe quoi et les policiers, ils sont là. Allez, on y va ! Ouais ! Ils sont fatigués, trop fatigués. Et là, malheureusement, la population mondiale va se moquer de la police française. Ce qui était réservé à nous, les Français, parce qu'on avait un petit peu des infos sur comment les recrutements étaient faits. On avait un petit peu plus d'infos que le monde. Mais là, malheureusement, le monde entier va s'intéresser à la police française. Et là, on va voir des articles en anglais, dans toutes les langues. Hein ? Vous allez, dans toutes les langues, et vous allez faire rire le monde. En tout cas, c'est quand même bien de faire sourire les gens dans un contexte où on n'a pas envie de rigoler. C'est ça qu'on aime. Hein ? L'humour aussi, c'est bien. Voilà. Mais malheureusement, ça va vous desservir pour votre crédibilité. À part si vous devenez des agents humoristiques de la police. Et ça veut dire que, à chaque fois que vous arrivez, vous faites des blagues. Tu vois ? Et où, les mains ? Et quand on lève les mains, vous faites des guilets. Et là, on fait... Ha ha ! La police, ils sont cools, hein ! Et après, vous vous... Peut-être que ça va être ça, hein ! Je sais pas ! Je sais pas !